C'est ce que nous essayons de faire avec nos frangaries pour qu'avec vous, on puisse savoir comment minimiser les risques que nous pouvons prendre pour que nous puissions permettre aux meilleurs de nos clients de pouvoir émerger et de jouer ce rôle demain, de la première fois aujourd'hui. C'est cela la raison pour laquelle nous sommes venus de nos frangaries. C'est cela essentiellement la raison pour laquelle nous avons pu nous rapprocher de vous. Vous ne nous voyez pas trop loin à Nairobi, mais sachez que nous sommes comme vous, qui n'ont pas besoin de vos soucis. C'est la nouvelle qu'on a rejoint nos apports d'aujourd'hui. Je vous dis également que très bientôt, le frangari deviendra africain garanti-franc. Cela va sûrement s'appeler EJF, Ouest-Africain, mais que cela ne vous effraie pas. C'est seulement le frangari, le même frangari qui aura le même rôle qu'il a joué auprès de vous, qu'il jouera auprès de vous. Mais avec une capacité financière renforcée, avec des équipes renforcées, avec des process renforcés et des produits qui s'adaptent mieux à vos besoins que ce qui a été fait jusque-là. En d'autres termes, on vient vous annoncer qu'on vient au frangari pour être vos partenaires. Notre programme, à côté du fonds de garantie, où j'ai l'Africain garanti-franc, il y a un trust fonds qui s'occupe uniquement du renforcement des capacités. Et ce trust fonds permet à la banque de renforcer ses capacités pour mieux apprécier le marché des PME et des PME. Et ce renforcement des capacités peut passer par la formation des hommes ou le développement des systèmes d'information qui permet à la banque de mieux apprécier le risque du secteur en PME et des PME. Ce projet de renforcement des capacités peut être utile pour la PME également, parce que toujours, la banque dans son métier d'accompagnement peut identifier chez le client des besoins de formation. Donc, en ce moment, la banque nous adresse, nous informe de ce besoin de renforcement des capacités de la PME et l'Africain garanti-franc contribue à autour de 70% au coût de ce renforcement des capacités. Alors, quels sont les avantages de nos solutions ? Il y en a d'abord, les produits de garantie sont liquides immédiatement en cas de difficulté de la PME à rembourser. Elles permettent de faciliter la levée de ressources nombre, permettent de renforcer les capacités à la fois des marquets des PME et des PME, permettent d'accéder à des sources diversifiées de financement et permettent de renforcer les... permettent de renforcer les marquets aux comptes des PME. Alors, ce slide, le faux développement de l'Afrique gratuit, en tout cas la vision des GF et du fond de l'arrivée, enfin le rêve des GF et du fond de l'arrivée, voilà comment nous rêvons et pensons à l'Afrique dans quelques années. C'est une Afrique qui, vous pouvez le constater, elle est bien développée, avec des centrales électriques, des roues, des chemins de fer, donc des infrastructures pour faciliter le développement des PME. En tout cas, c'est peut-être qu'elle prenne dans cette Afrique et cette Afrique ne sera possible que grâce au travail des PME. Et grâce à votre accompagnement des PME, presque toutes les réalisations qui sont sur cette carte sont faites par des PME. ou peut-être qu'elles sont faites par des grandes entreprises, mais les entreprises sont une carte qui contribuent à atteindre sur les retards sur les PME. C'est vrai que votre responsabilité en tant que banquier ou financier est très grande pour que nous arrivions à développer l'Afrique, peut-être que je le vois sur cette carte. Alors, en 2016, qu'est-ce que l'Afrique et l'Afrique a à faire au Sénégal ? C'est 12,3 milliards de garanties qui ont permis de lever au moins 4 milliards de financement pour la PME et le PME. Et 30 PME ont bénéficié de... 30, c'est encore... C'est encore peu. Donc, ça veut dire que... la repère pour l'ombre. Et c'est grâce à vous, hein, que nous pourrons atteindre davantage de PME et régenter davantage le financement dans le secteur de PSL. Je reviens à mon... Je suis en train de finir. Donc, je reviens à mon histoire avec l'État. Ce garage, cette pente, cette vision. Et aujourd'hui, le principal message avec lequel j'ai envie que vous rentrez, c'est celui-ci. Walt Disney, déjà en 1928, avait cette vision du développement de son entreprise. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui, en tout cas, c'est que chaque banquier prenne un feu, simplement un feu, pour écrire sa stratégie de développement son portefeuille de PME et PME. Et pour l'écrire, bien sûr, bien sûr, pour que... chaque signe qui vient... ...le fond d'avis a préféré aller dans chaque pays pour décrire sa stratégie, montrer comment il compte accompagner les économies. Et j'ai eu, tout le coup d'information par mes collaborateurs, pour l'associer, pour les familles, que l'approche à bout de voler. Elle n'est pas plus pragmatique, elle est une approche de proximité, mais aussi une approche adaptée au financement des PME. L'expérience que j'ai dans le cadre du financement des PME fait que, aujourd'hui, partout où je vais, je demande aux partenaires de s'adapter par rapport au contexte. Ne faut pas aujourd'hui parler du financement des PME et rester dans le classique. Ce n'est pas possible. Je l'ai dit, non, donc aujourd'hui, au Sénégal, malgré tout, les PME sont financés. Mais les PME qui sont financés sont des PME structurés, sur lesquels tout dépend de celui. Si vous regardez un peu le port de feu et les banques, vous avez à peu près 16% de leur emploi qui est destiné au financement des PME. Ce n'est pas suffisant. Là où, on entend effectivement dans certains pays, on voit des financements qui vont jusqu'à ce sens. 50% à 90%. C'est pourquoi, lorsque la BD le est créée, j'ai dit, c'est moi un objectif. Sinon, je n'ai pas de créer le succès de ce objectif de faire un ADP. Aujourd'hui, la BD, la BD a comme objectif de financer 60% dans son produit aujourd'hui. Et pour cela, nous avons, et par exemple, accompagné, réalisé un aspect important qui a frais de très longtemps de la BD, c'est la garantie. On arrive aujourd'hui avec l'approche qui va nous apporter une innovation dans l'accompagnement des pays dans notre pays. Ce qui est intéressant, c'est que, quand il est pour nous qu'en faire, nous avons des gammes de l'Union, mais nous avons aussi des gammes de l'entrée. Ces gammes de l'entrée. Le mode de financement des pays, c'est une demande dynamique qui est là, et les pays nous sont restés. C'est vrai que, on parle de financement de l'investissement, mais la première approche qu'il faut avoir dans le pays, c'est la connaissance du pays. C'est possible quand on va dans ces projets d'exploration. Et pour la connaissance du pays, au Sénégal, nous aurons la chance d'avoir un écosystème qui est essentiel, mais, malheureusement, qui n'a pas pu développer une énergie forte pour pouvoir profiter de cette expérience. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de la BD qui est là. d'autres structures qu'on a, notamment, nous avons dit, c'est là pour accompagner les pays. C'est possible. Il faut, au-delà de cet écosystème, avoir des organismes de l'arrêtement qui puissent apporter de la couverture des risques. Cet écosystème est en train de se développer. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le Fondari nous a présenté son approche sur le Fondari mais, la semaine dernière, la PCAO nous a présenté sur une approche de financement des pays. Si la Banque Central va jusqu'à définir une approche de financement des pays, ça veut dire que c'est un problème qui tient à cœur aussi bien les autorités économiques, mais aussi plutôt les tutelles des banques qui est la Banque Central. avec nous, la possibilité de mettre en place un système de financement sur les crédits abordés au pays à un taux qui tourne autour de 2,5% sans plus que nous avons aujourd'hui les moyens. Avec nos fonds de garantie innovants, avec nos refinancements et autour de nos sorties très faibles, de pouvoir prendre le risque de financer des activités stratégiques comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, au Sénégal, on produit du sel bon et on importe du sel fracé. C'est pas vrai. Tout à fait. Il faut des structures de transformation de ce sel en sachant que le marché sénégalais de ce sel va absorber la production et derrière nos abondus, Marie, la population, tous les pays anglo-fondus qui n'ont plus du sel. La Côte d'Ivoire produit du cacao importe du chocolat. C'est avérable. 3 4 5 6 3 5 4 4 5 6 5 Félix Sadeye-Bikpo, directeur du Général du Groupe African Guaranties Fonds et président du Fonds GARI. D'abord, pourquoi t'es fusion avec GARI ? Fusion, c'est une acquisition déjà. C'est une acquisition. Nous l'avons fait pour pouvoir nous rapprocher de nos partenaires de l'Afrique de l'Ouest, des banques d'établissements financiers qui avaient un besoin urgent de pouvoir financer davantage le secteur des PME et notre instrument, un instrument approprié pour les amener à partager le risque et être beaucoup plus actif ce secteur-là. D'abord, la garantie est un élément qui permet de faciliter l'accès au financement. L'intérêt, c'est quoi ? Ce pouvoir permettre aux banques de prendre un peu plus de risques dans le domaine des PME et donc financer davantage ce secteur-là qui est, et je le répète, le seul véritable moteur de la croissance de nos États. Si nous voulons que nous étions un développement équilibré, stable et qui donne des fruits dans le temps, qui crée des emplois et qui réduise la pauvreté, il faut que nous ayons des secteurs des PME forts. Et l'un des obstacles auxquels ils font face pour pouvoir jouer ce rôle-là pleinement, c'est l'accès au financement. Pour nous, c'est même le plus gros obstacle. La garantie permet de faciliter l'accès au financement. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu par rapport au volume des PME qui ont été intitulés depuis la création du fonds ? Et surtout en termes de l'argent, c'est combien ? Je crois qu'on a pu, au niveau de l'Afrique, on a pu aider un peu plus de 300 au niveau de l'Afrique à avoir accès au financement. Ça nous a permis d'octroyer un peu plus de, je crois, 250 millions de dollars ou 400 millions de dollars de garanties octroyées qui ont permis, à travers une quarantaine de banques, qui ont permis de lever près de 500 millions de dollars de financement pour les PME. Non, non. Le problème que nous avons, ce n'est pas… Notre garantie, comme l'ADG de Garry, est une garantie qui se veut silencieuse. Nous voulons adresser le problème de l'accès au financement directement auprès des institutions qui détiennent les ressources. Je l'ai dit en guise de conclusion tout à l'heure qu'en Afrique, le secteur bancaire est la principale soupe de financement de ces PME. Il faut donc arriver à convaincre ce secteur bancaire à jouer sur les PME en un besoin. Il faut qu'en face, il y ait une offre adaptée et l'offre est détenue par les banques. Donc, nous essayons de convaincre les banques d'entrer en partenariat avec nous pour pouvoir régler ce problème une fois pour toutes. Voilà la raison. Je crois que pour l'instant, c'est une cinquantaine qui est ce qui se dit. Mais nous voulons passer notre objectif et de permettre à ce que dans chaque pays, on ait entre 10 000 et 20 000 PME par an qui puisse avoir accès au financement des banques et établissements financiers. Comment ça se passe ? Vous passez par les agents de soutien à des PME ou c'est vous qui prêtez directement avec les PME ? Nous sommes une garantie interbancaire. Nous apportons notre soutien aux banques. Et c'est comme je l'ai vu tout à l'heure, la raison étant que ce sont les banques qui détiennent les ressources de financement des PME. Nous apportons notre garantie aux banques pour qu'elles puissent aider les PME. Les agences d'aide aux PME, ce sont les agences qui nous permettent de pouvoir régler ce problème d'aptitude managériale dont ont besoin les PME. Oui, nous passons par des agences pour pouvoir renforcer les capacités des PME pour qu'elles puissent avoir accès à la dette qui existe auprès des banques. Vous pouvez vous présenter encore une fois ? Je suis Félix Adai Bikpo, directeur général du groupe africain de garantie fonds et président du fonds GARI. Le fonds GARI, le fonds de garantie des investissements privés en Afrique de l'Ouest, est un fonds de garantie qui a pour mission d'aider le secteur privé dans la zone CDAO à se développer. Et donc, c'est une garantie sui generis, on l'appelle, c'est une garantie en perte finale. Le fonds, effectivement, nous sommes ici au Sénégal pour faire un roadshow, pour présenter à nos partenaires la nouvelle dimension du fonds GARI après son acquisition par African Guaranty Fund. Et en général, lorsque nous allons dans un pays, nous rencontrons les autorités également qui nous expliquent un peu les axes stratégiques de développement de leur pays. Et nous voyons comment, avec nos partenaires banquiers, nous pouvons les aider à développer tel ou tel axe stratégique identifié. Donc oui, la réponse est oui. Grâce au fonds, grâce à l'intervention du fonds GARI, les banques, les partenaires bancaires arrivent à accompagner les stratégies de développement et d'émergence de nos pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501